Est-ce que c'est à cette phase qu'on doit présenter de tels éléments ? Le tribunal appréciera ça, donc s'il vous plaît, ce ne sont pas des réponses que vous donnez à quelqu'un. Non, je ne suis pas en train de donner des réponses, je suis en train de faire des observations. Voilà, sur ce qui a été vu, mais là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Je suis en train de faire des observations. Alors, s'il vous plaît, faites des observations sur ce qui a été vu ici et écoutez. Monsieur le Président, si vous ne voulez pas que je fasse ce qui relève de ma vocation d'avocat, je peux rendre le micro. Vous pouvez le faire, hein. Voilà, je peux rendre le micro, parce que vous m'empêchez de parler. S'il vous plaît, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai fait à tout le monde. Donc, vous, vous ne pouvez pas dire que vous faites comme vous voulez. que ces déclarations-là précèdent les enquêtes qui ont été menées. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à commenter ce qui a été dit par certains. C'est un constat que je suis en train de faire. S'il vous plaît, c'est des commentaires que vous êtes en train de faire. Non, ce n'est pas un commentaire, c'est un constat. Je relève, je constate que ces déclarations à les entendres précèdent les enquêtes. Ces déclarations à les entendres précèdent l'information judiciaire qui a été ouverte. Ces déclarations à les entendres précèdent, monsieur le Président, précèdent l'instruction définitive qui a eu lieu ici, monsieur le Président. Il faut qu'on se comprenne. Non, moi, c'est un constat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors là, une fois de plus, il faut qu'on se comprenne. Ces vidéos et audios doivent être considérées comme étant des prophètes verbaux. Et ces vidéos et audios auraient dû nous être communiquées dans l'intérêt d'un débat contradictoire. Ça n'a pas été fait. Et c'est résumé que vous n'avez plus la parole à ça. Lorsque j'essaierai, dans le cadre de mes plaidoiries, j'en ai terminé. Je vous remercie. Ces manières de faire-là, le tribunal ne peut pas les accepter. Merci, monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. J'ai relève qu'il y a eu deux catégories de vidéos et audios projetées ici. Vous avez des audios et vidéos qui ont été produits par la partie civile le lundi dernier. Et vous avez aussi des vidéos et audios qui accompagnent le rapport de la Commission d'enquête nationale. En ce qui concerne, monsieur le Président, messieurs les assesseurs, les vidéos et audios présentées par les partis civils, Je relève, premièrement, que nulle part, nulle part, dans ces vidéos audios, il n'a été établi, En tout cas, personne n'a vu sur ces audios, monsieur Abouakar Diakite Ditoumba, en train de se rendre coupable d'une quelconque des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant ses éductions. Personne ne l'a vu se rendre coupable du crime d'assassinat. Personne ne l'a vu en train de commettre des coups et blessures. Personne ne l'a vu en train de refuser une quelconque assistance. Donc, en ce qui concerne ces infractions, monsieur le Président, aucune preuve ni ressort de ces vidéos et audios présentées par les avocats des partis civils. Et on nous fait état des déclarations des trois leaders, monsieur Jean-Marie Touré, monsieur Sidiya Touré et monsieur Seloudal Ndiallo. Mais, monsieur le Président, ces audios-là, ces vidéos, dont on nous parle des déclarations, ces déclarations sont des déclarations qui sont faites à chaud. Ce sont des déclarations à l'état brut, avant l'ouverture de tout procès juste et équitable. Est-ce que c'est à cette phase qu'on doit présenter de tels éléments ? Le tribunal appréciera ça. Monsieur le Président... Donc, s'il vous plaît, ce ne sont pas des réponses que vous donnez à pied. Non, je ne suis pas en train de donner des réponses, je suis en train de faire des observations. Voilà, sur ce qui a été vu, mais là, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, maintenant. Je suis en train de faire des observations. Alors, s'il vous plaît, faites des observations sur ce qui a été vu ici et écoutez. Monsieur le Président, si vous ne voulez pas que je fasse ce qui relève de ma vocation d'avocat, je peux rendre le micro. Vous pouvez le faire, hein. Voilà, je peux rendre le micro. Parce que vous m'empêchez de parler. S'il vous plaît, vous n'êtes pas supérieurs aux autres. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai fait à tout le monde. Donc, vous, vous ne pouvez pas dire que vous faites comme vous voulez. Oui, voilà. Je suis en train de faire des observations. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai fait la même chose avec tout le monde. Vous êtes en train de répondre à quelque chose qui a été dit. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous avez la parole pour faire des observations. Je l'ai fait au ministère public. Je l'ai fait à certains avocats de la partie civile. Je l'ai fait à certains avocats de la défense. Donc, si vous prenez la parole, c'est pour dire, faire des observations sur ce que vous avez vu ici et ce que vous avez écouté ici. ou bien seul, parce que vous avez reçu la clé. Je disais que ces déclarations-là précèdent les enquêtes qui ont été menées. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à commenter ce qui a été dit par certains. C'est un constat que je suis en train de faire. S'il vous plaît, c'est des commentaires que vous êtes en train de faire. Non, ce n'est pas un commentaire, c'est un constat. Je relève, je constate que ces déclarations à les entendres précèdent les enquêtes. Ces déclarations à les entendres précèdent l'information judiciaire qui a été ouverte. Ces déclarations à les entendres précèdent, monsieur le président, l'instruction définitive qui a eu lieu ici, monsieur le président. Il faut qu'on se comprenne. Non, moi, c'est un constat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors là, une fois de plus, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Voilà. Il faut qu'on se comprenne. Vous n'avez pas à faire des commentaires de ce qui a été dit par les uns ou par les autres. C'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous avez la parole pour faire des observations sur ce qui a été vu ici et écouté. Une fois de plus. Je termine avec la première partie de mes observations. Alors, ces vidéos et audio sont des éléments qui ont précédé l'ouverture même de toute enquête dans cette affaire. Je poursuis. Et le second volet de mon intervention porte sur les vidéos et audio qui accompagnent nos rapports de la commission d'enquête. Je relève que ces enquêteurs n'ont pas dressé des procès verbaux. Et qu'en lieu et place des procès verbaux que tout enquêteur doit dresser, ce sont des audios qui nous ont été servis. et qu'à ce titre, ces vidéos et audios doivent être considérées comme étant des procès verbaux. Et ces vidéos et audios auraient dû nous être communiqués dans l'intérêt d'un débat contradictoire. Ça n'a pas été fait. Et je résume, vous n'avez plus la parole. Par rapport à ça, lorsque je serai dans le cadre de mes plaidoiries, j'en ai terminé. Je vous remercie. Ces manières de faire là, le tribunal ne peut pas les accepter. Vous n'êtes pas au-dessus des autres qui sont passés avant vous. Il faut qu'on se comprenne. Si tout le monde a respecté quelque chose, vous, vous ne pouvez pas venir pour faire ce que vous voulez. D'autant plus que vous êtes partis comme les autres à ce procès. Vous n'avez aucune décision ici. Aucune. Et vous devez suivre ce que le tribunal vous dit. Une fois de plus, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Chacun, les autres ne peuvent pas venir faire quelque chose et que vous, vous venez faire le contraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on vous respecte, il faut que le respect soit réciproque. Il faut que ça soit réciproque. Quelqu'un d'autre? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada